R.C.N. La différence. Marguerite Christophe Loh pour le Forum des Bailleurs. Bonjour tout le monde, merci d'être à l'écoute. Nous sommes mardi 15h30 et tous les mardis, et bien cette heure-là, nous recevons un bailleur. Cette émission est rediffusée le lundi à 13h et le vendredi à 11h. Je vous le dis d'avance parce que j'oublie toujours de vous donner la bonne réponse en fin d'émission. Aujourd'hui, sous R.C.N., nous recevons M. Schneider. Julien, bonjour. Bonjour à tous. On se tutoie. Sans problème. C'est beaucoup plus facile comme ça. Tu es enquêteur pour l'association LAMLI du réseau Batiger. On va détailler tout cela dans quelques secondes. Et tu es là parce que l'association LAMLI mène des enquêtes. Et vous menez une enquête, l'association, toi, vous menez une enquête pour le bailleur OMH, c'est-à-dire OMH Office Métropolitain de l'Hébitat. Je le dis tous les mois, mais à chaque fois j'accroche. Office Métropolitain de l'Hébitat, 32 rue Saint-Léon aujourd'hui. C'est le premier mardi du mois, donc on parle de l'OMH et de l'enquête. De quelle enquête ? Pour qui ? Pourquoi ? Eh bien, on y est. L'association LAMLI, donc l'association pour l'accompagnement, l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés. Oui, c'est tout un beau thème. J'ai entendu parler de l'association LAMLI. Alors, un très beau compliment, puisqu'on m'a dit que ce sont des gens qui font du boulot extraordinaire et qui font le boulot à fond. Bon, ça, c'est un sacré compliment. Merci, ça commence bien. Ça commence bien. Donc, vous avez différentes missions. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît ? Oui, effectivement. Donc, juste pour resituer, nous sommes basés sur Metz. L'association a été créée en 1965 et elle vient donc de fêter ses 50 ans, enfin maintenant 54 ans. Au départ, le fondateur, et c'était l'objet social de l'association, c'était de permettre, en fait, d'accueillir les travailleurs migrants, ce qu'on appelle les Chibani, qui venaient donc dans les mines en Moselle. C'est joli Chibani. Chibani, oui, exactement. Exactement. Et donc, ça, c'est notre public historique. Et donc, des foyers des travailleurs migrants ont été créés à l'époque. Le plus emblématique étant Blida, sur Metz. Et donc, ça permettait à ces professionnels, à ces ouvriers, en fait, de vivre en France pour travailler et sans trop dépenser. Enfin, voilà, c'était des loyers adaptés et autres. Donc, c'est comme ça que l'association s'est créée initialement. Ensuite, tout au long du temps... Donc, c'est l'âme de l'association. L'âme de l'association, voilà. Et d'ailleurs, il faut savoir que, alors, c'est de plus en plus rare, mais nous avons encore des résidents qui sont Chibani, qui ont 80, 85 ans. Donc, le public historique. Exact. Donc, c'est de plus en plus rare avec le temps. Mais en tout cas, il y en a encore. Et qui étaient venus seuls et après, les familles... Alors, généralement, les ouvriers qui venaient travailler en France venaient seuls et renvoyaient l'intégralité de l'argent au pays. Ils rentraient éventuellement pendant des vacances au pays. Mais voilà, ils revenaient seuls. Donc, la famille était restée dans les pays du Maghreb. Et d'ailleurs, bon, c'est juste, c'est juste petite parenthèse, puisque ce n'est pas le sujet de l'émission, mais puisque tu le dis, effectivement, beaucoup sont restés en France, pour parler que de la France. Elles ne sont pas rentrées chez eux parce que l'accompagnement aux soins n'est pas du tout le même. Il y a aussi cette question qui est importante. Aussi ça. C'est une façon de vivre. Enfin bon, donner l'âme de cette association, donc ça, commencer par ces personnes-là, ces migrants. Et des migrants, vous en recevez encore ? Alors justement, au fur et à mesure, donc, d'autres services se sont créés. Alors là, par contre, je n'ai pas les dates exactes. Mais en tout cas, donc, nous avons un pôle hébergement qui est aujourd'hui le pôle le plus important au niveau de l'association. Et là aussi, donc, ce sont des établissements qui sont créés, notamment pour les demandeurs d'asile, pour leur permettre d'être accueillis en France le temps des différentes démarches administratives. Donc, on a de l'hébergement d'urgence et de l'hébergement plus stabilisé à travers notamment les CADA, centres d'accueil des demandeurs d'asile. Et donc là, les personnes sont accompagnées aussi bien administrativement que socialement pour tout ce qui est les papiers, mais aussi pour l'insertion globale dans la société. Donc, cette philosophie perdure. Oui, exactement. D'où le compliment. D'accord, merci. Voilà, je vois un peu ce qu'on voulait me dire. On a aussi des solutions à travers le service de logement accompagné, qui visent en fait à créer des solutions adaptées à des personnes qui ne peuvent pas forcément vivre en logement autonome. Donc, ce sont notamment des résidences sociales, des pensions de famille, des résidences autonomies pour des personnes âgées, aussi des FJT, donc foyer des jeunes travailleurs. Et donc, concrètement, pour ces publics, il y a vraiment des solutions, des logements adaptés qui sont mis à disposition et que nous pouvons leur louer pour qu'ils aient la vie la plus normale possible. En fait, on parle toujours d'hébergement et de foyer, mais depuis quelques années, maintenant, il ne faut plus avoir l'image de dortoir ou de chambre avec des lits superposés. Maintenant, en fait, il existe vraiment des solutions de logement de type T1 ou T2 dans des structures. Donc, comme ça, les personnes peuvent bénéficier tout de même d'un accompagnement en fonction de leurs besoins, encore une fois, administratifs, l'insertion vers le monde professionnel. Et ressources économiques aussi ? Voilà, parce qu'ils n'ont pas suffisamment de ressources pour avoir un logement autonome, parce qu'ils ne sont pas en capacité de gérer un logement. Donc, voilà, on a vraiment de multiples possibilités à leur proposer, aussi bien en Moselle que sur le Grand Est et récemment en Ile-de-France. Parce qu'Amlysse, qui est en Ile-de-France depuis fin 2015, début 2016. Ah bien ! Voilà, donc là, ce sont des équipes à part qui ont forcément leur projet, mais des passerelles se font entre le siège social à Metz et l'Ile-de-France. Ah ben ça, c'est tant mieux pour eux. Alors, comment se fait-il qu'on puisse encore retrouver autant de migrants un peu éparpillés sous les ponts ? Alors, base là, les flux migratoires actuels font qu'il y a eu un surplus de demandes et qu'on essaie de répondre au mieux. C'est difficile, non ? Voilà, exactement. Alors, après, je ne suis pas le spécialiste de la question au niveau de l'amnistie, donc ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. D'une autre émission, parce que c'est... Voilà pour fixer les grandes bases. Il y en a eu trop, il y a eu trop d'arrivages et ils vont en arriver, malheureusement, malheureusement pour eux, ils vont en arriver encore. Et effectivement, ce n'était pas attendu autant que ça, quoi. Donc c'est très, très compliqué. Mais comme tu le dis si bien, ce sera... C'est un sujet en pleine expansion depuis 2012, en fait. C'est un sujet très chaud, oui, qu'une personne pourrait venir nous expliquer, parce qu'on est un peu paumé, on a beau lire la presse, les réponses ne les sont pas. En tout cas, toi, donc tu es enquêteur. Alors voilà, je vais recibler au fur et à mesure sur mon service. Alors, on travaille au sein de la direction de l'action sociale qui regroupe deux pôles, l'action sociale, ça porte bien son nom, mais également l'ingénierie sociale urbaine. Et donc, moi, je suis dans ce fameux ISU, I-S-U. Alors, l'action sociale, comme je l'ai dit, ça porte plutôt bien son nom. Donc, c'est vraiment accompagner les familles, aller vers les publics les plus en difficulté, toujours en lien avec le logement. Donc là, notre principal interlocuteur, ça va être Batigère, comme nous faisons partie du groupe Batigère, qui va identifier au sein de ses locataires des ménages en difficulté, donc en un payé de loyer, des personnes qui ne sont pas en capacité de gérer un logement, des troupes du voisinage. Et donc, ils vont mandater les travailleurs sociaux pour aller sur place et ensuite accompagner le ménage, s'ils l'acceptent, parce que c'est toujours avec la volonté du ménage, pour trouver des solutions à leurs impayés, à leurs difficultés financières, ou aussi mettre en place les passerelles avec les différents services sociaux existants au sein du conseil départemental, des CCS, des communes, voire de la CAF, si par exemple certains droits n'ont pas été activés. Donc, on a vraiment toujours une ouverture logement. C'est vraiment le point de départ pour nous. On ne pourra pas intervenir si ce n'est pas un problème lié au logement. Mais ensuite, en tirant le fil, mes collègues de l'action sociale vont vraiment mettre en place l'ensemble des accompagnements nécessaires pour que la personne puisse aussi s'insérer professionnellement, par exemple. Donc, on n'éjecte plus les gens de leur appartement pour les impayés comme il était il n'y a pas encore très longtemps. Il y a toujours une solution, parce que des personnes qu'on va retirer d'un appartement, il faut bien les mettre dans un autre. Alors, l'objectif, c'est systématiquement d'éviter l'expulsion. L'expulsion, excuse-moi, je ne trouvais plus le mot, mais c'est ça. Est-ce que ça se fait encore ? Alors, ça se fait encore, je n'ai pas les chiffres en tête, mais en fait, l'objectif vraiment de cette intervention, alors là, je parle de Batigère, mais je peux parler aussi de l'ensemble des autres bailleurs sociaux, c'est vraiment d'intervenir le plus en amont possible pour trouver des solutions adaptées en pré-contentieux par la mise en place, par exemple, d'un plan d'appurement, par la sollicitation d'aide comme le FSL, le Fonds de Solidarité Logement, qui permettent aux personnes de trouver une petite bouffée d'oxygène et repartir sur le bon pied. Après, malheureusement, j'ai envie de dire, on a toujours une petite partie de ménages qui sont de mauvaise foi, et là, même en mettant en place tous les mécanismes d'aide, on n'arrivera pas forcément à les aider. Donc là, malheureusement, il faut que la procédure se déroule, et si nécessaire, jusqu'à l'expulsion. Mais c'est de plus en plus rare quand même. C'est vrai que les bailleurs font vraiment un sacré boulot pour ne pas en arriver là. Voilà, c'est ça. En tant que trait social, vraiment, on est le bras. Mais du social de Batigère, c'est vrai que l'expulsion, ce n'est pas un mot qui est facilement utilisé dans notre jargon. On va tout faire en amont. Je sais, mais je peux poser la question, et comme j'entends les auditeurs penser, c'est pour ça que j'ai posé la question. Mais de toute façon, s'ils sont expulsés, il faut bien les reloger, on s'en doute. Mais bon, pour en arriver là, il faut être vraiment, quelquefois, de mauvaise foi. Tu viens bien de le signaler. Donc, tu continues. Je vais recibler justement sur mon service, et ça va expliquer pourquoi nous avons répondu à la demande de l'OMH. Donc, l'ingénierie sociale urbaine est un service un peu plus petit. On est 8 sur la Moselle, enfin sur Metz, et 8 en Ile-de-France. Nous, notre objectif au sein de ce service, c'est de répondre à la demande de bailleurs, ou en tout cas de partenaires extérieurs, pour réaliser des études sociales d'occupation, pour vérifier qu'un programme de travaux va correspondre aux besoins réels sur le terrain. On va parler aussi de relogement. Donc là, dans le cadre du renouvellement urbain, on est en plein dedans depuis quelques mois. Ah, c'est chaud ! Voilà, exactement, c'est chaud. C'est pas mal d'activités, donc on est assez mobilisés sur la question. Et on travaille aussi, depuis peu, avec des copropriétés. Donc là, on est vraiment dans le cadre de la propriété privée. Mais on a réalisé, par exemple, sur Jarville l'année dernière, un diagnostic social et économique pour essayer de mettre en place des travaux pour le bien de la copropriété. Donc ça, c'est une nouvelle nouveauté pour nous. Donc on est sans cesse en évolution. On essaie de faire le maximum. Et là encore, pour aider les gens, pour essayer de leur trouver des financements auprès de l'ANA, Agence Nationale de l'Habitat. On avait aussi interrogé, par exemple, les Mutuelles et d'autres services pour voir vraiment, essayer petit à petit, trouver les financements nécessaires pour que les gens qui sont un petit peu limites et pour lesquels, s'il y a des travaux qui sont votés en AG, on se retrouve en difficulté. Si on peut essayer de les aider là-dessus, on le fait. Ça, c'est pour les personnes qui veulent acquérir un bien. Alors ça, c'était plutôt dans le cadre de personnes qui étaient propriétaires d'un logement, mais dans une copro. Et donc cette copropriété voulait voter différents travaux, on va dire, d'isolation qui coûtent très, très cher. Et l'objectif était d'aider au maximum ces personnes pour voir s'ils ont capacité de le faire et si oui, trouver des financements complémentaires. Alors cette émission est très, très importante. Vous qui êtes logée de cette façon, même propriétaire, mais copropriétaire, c'est vraiment pire. Cela dit, quand on n'a pas les moyens de refaire une façade, de refaire un toit, c'est... S'il vient de dire là, monsieur Julien Schneider, c'est extrêmement important. Mais qui sait ? Qui peut savoir ? Ou alors s'adresser directement à son bailleur pour qu'il vous renseigne, mais autrement, personne ne sait. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup d'informations à droite à gauche, mais c'est toujours délicat de trouver un guichet unique qui pourra renseigner. Vous l'avez, le guichet unique qui s'appelle Arsène. Vous avez de la chance. Alors maintenant, on va quand même parler un petit peu de l'OMH. Alors parlons de l'OMH, parce que c'est quand même le bailleur qui prend position, encore une fois, tous les premiers mardis à 15h30, premier mardi de chaque mois. Effectivement, donc, vous êtes mandaté par l'OMH pour mener enquête. C'est ça. Alors, on est dans le cadre du renouvellement urbain et donc plusieurs bâtiments du plateau de Haie vont être démolis partiellement ou réhabilités. Donc, ça concerne notamment Cèdre bleu, Tilleul argenté, les bouleaux et la tour panoramique. Alors là, c'est encore à voir, je ne sais pas exactement, c'est à l'OMH de donner les informations, mais voilà. Donc, en tout cas, nous, on est mandaté pour aller voir, pour aller à la rencontre des différents locataires pour leur expliquer le projet à l'échelle du quartier et pour préparer avec eux le relogement. Concrètement, on se présente dans le cadre d'un entretien qui dure une heure à peu près avec eux à leur domicile pour discuter avec eux et surtout pour les informer. Parce que là aussi, ils ont entendu des choses à droite, à gauche, ils ont lu des choses et ils ne sont pas toujours très rassurés. Ils ne sont pas du tout, je peux te dire, parce que nous, on travaille sur le quartier. Donc, ces gens-là, on les entend. Ils ne viennent pas vers nous pour en parler, mais on l'entend. Quand tu vas dans un supermarché, tu entends, oui, mais on ne sait pas où on va aller. Moi, je vais revenir chez moi. Je vais revenir sur le plateau. Je vais revenir chez moi, c'est-à-dire dans leur appartement d'avant. Et ce qui est extrêmement compliqué, mais peut-être même pas possible. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà... Ça doit être difficile. C'est déjà d'approche, pouf. Ça, c'est certain. Ce n'est pas simple. Parce que forcément, il faut dire aux gens, vous allez déménager. Oui, ça, c'est le point de départ de notre travail. Ils le savent déjà. Ils le savent déjà, mais il faut qu'ils commencent à l'avoir encore plus en tête parce que forcément, les délais commencent aussi à se rapprocher petit à petit. C'est-à-dire, oui, tiens. Alors, là, on a travaillé avec l'OMH sur cèdre bleu. On parle du plateau de haie. On parle du plateau de haie. On est d'accord. Et plus particulièrement, je peux même parler de l'expérience actuelle qui se trouve au cèdre bleu, donc au plateau de haie, rue Jean Millet. Nous avons procédé en deux phases. On est venu une première fois entre mai et juin avec mon équipe. Donc, on a quatre personnes et on va se répartir les différentes entrées et les différents locataires. Et donc, nous avons déjà vu à peu près 101 personnes, enfin, 101 locataires ménagent, parce que des fois, les locataires, c'est plusieurs personnes, mais ménagent au cours de cette première phase. Et donc, pour les entrées de 9 à 15 bis, les déménagements, les relogements sont déjà en cours. Et ils devraient se poursuivre jusqu'à fin 2020. Voilà. Donc là, après l'OMH, je pourrais vous dire exactement où ils en sont au niveau des relogements. Je pense que la prochaine émission serait peut-être le cas. Oui, effectivement. Et là, depuis le 9 octobre, nous intervenons sur les entrées suivantes, donc de 17 à 23 bis, pour également faire la même démarche, rencontrer les différents locataires, leur expliquer le projet urbain et leur expliquer qu'il va falloir déménager à terme. Là, nous avons un objectif de 135 locataires à rencontrer d'ici la fin novembre. Et nous sommes à peu près à 50 % de rencontres. Là, il nous reste donc trois semaines pour voir les 50 autres pourcents pour cette deuxième phase. Parce que pour bien qu'on prenne les auditeurs qui ne connaissent pas du tout le plateau, qui ne connaissent pas ce quartier avec ses bars, vous savez, sur Internet, c'est-à-dire que toutes les personnes ne seront pas relogées. C'est certaines personnes. Alors non, tout le monde sera relogé. L'ensemble des personnes seront relogées. Après, l'OMH a ciblé des situations, on va dire, particulières. On l'avait évoqué un petit peu tout à l'heure. D'accord. Des personnes qui pourraient être en période en contentieux ou qui ont des problèmes de troubles de voisinage. C'est aussi des personnes. Voilà. Ça, nous, nous ne sommes pas habilités à les rencontrer. C'est bien l'OMH qui va se charger du relogement et du suivi dans le temps. Donc, nous, on va voir vraiment les ménages qui nous ont été identifiés par l'OMH et on va prendre systématiquement un premier contact téléphonique avec eux pour déjà se présenter. Donc, ils ont reçu un courrier à domicile et ensuite, nous, on nous prend nos contacts par téléphone pour nous identifier, pour dire, voilà, on va essayer de convenir d'un rendez-vous. Ce rendez-vous, dans la mesure du possible, il est à domicile et à peu près dans 90% des cas. et pour les 10% des personnes qui ne souhaitent pas qu'on accède à leur logement, parce que c'est possible aussi, nous avons un local à disposition à l'entrée 13 et on peut recevoir éventuellement les locataires pour faire cet entretien. Cet entretien, en fait, il va se passer en trois temps. Le premier temps, c'est encore une fois rassurer, répondre aux questions, préciser quels sont les engagements du bailleur parce qu'en fait, le bailleur va reloger mais il s'engage aussi parce que c'est obligatoire. il s'engage donc à faire certaines choses, notamment, déjà reloger, ça c'est la première chose, à travers trois propositions de relogement maximum. Ce que j'explique aux gens, c'est que si dès la première proposition le logement convient, il faut foncer. L'OMH n'est pas non plus une agence immobilière qui va prendre par la main les locataires en disant je vais présenter trois logements. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un premier logement, les gens ont le droit de refuser parce que ça peut ne pas convenir parce que voilà. Il faudra systématiquement l'argumenter et faire par écrit également parce qu'il y aura forcément une trace par rapport à ça. Maintenant, si ça convient dès le départ, il faut aussi se mettre dans l'optique que le relogement est obligatoire donc il va falloir de toute façon le faire. Donc concrètement, la première étape, ça va être identifier le futur logement. Donc pour le coup, il y a deux chargés de relogement qui travaillent à l'OMH et qui sont chargés de faire les différentes propositions aux locataires que nous avons pu rencontrer précédemment. C'est des lieux, bien sûr, des lieux différents, plus loin, sur Nancy, ça dépend. Alors ça, aujourd'hui, moi, je ne suis pas en capacité de répondre. Alors c'est à l'échelle de la métropole, ça c'est sûr. Oui, voilà ça. Parce que la charte inter-bailleur est à l'échelle du grand Nancy. Mais ce n'est pas le grand test. Non, non, non. Putain, ah bon. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un diagnostic avec les personnes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a rassurés, qu'on leur expliquait les engagements du bailleur, par exemple, le déménagement est gratuit également à travers un professionnel, le transfert de dépôts de garantie, ça c'est toutes des questions qui sont importantes. Le loyer, dans la mesure du possible, l'objectif, c'est d'avoir un loyer comparable à ce que les gens ont ici. Alors après, en fonction de la surface, en fonction des éléments techniques, ça peut varier. Mais voilà, en tout cas, le bailleur, là aussi, quand il va faire ses propositions, son objectif, ce ne sera jamais de déséquilibrer les finances qui sont déjà fragiles des différents locataires. Donc ça aussi, je les rassure par rapport à ça. Donc on déroule tout ça, on leur laisse un document notamment qui a été édité par l'OMH, un guide du relogement qui explique tout bien ce que l'on dit lors de ce premier volet de l'entretien. Ensuite, on réalise un diagnostic personnel. Donc on a créé en fait un questionnaire qui nous permet de savoir qui sont les locataires, quelles sont leurs compositions familiales, les ressources, leur situation professionnelle, enfin voilà, on va avoir pas mal d'informations, le loyer qu'ils payent aujourd'hui et s'ils ont par exemple des aides au logement, s'ils sont satisfaits de leur situation actuelle en matière de logement. Et ensuite, on va essayer de commencer à leur poser des questions pour qu'ils se projettent sur un projet et sur un parcours résidentiel. Je pense que pour pas mal de familles, c'est peut-être quelque chose de tout à fait attendu, repartir ailleurs peut-être. Alors, là encore, j'ai pas forcément les chiffres sous les yeux, mais on a des familles qui vont nous dire moi de toute façon, je souhaite rester ici parce que j'ai mes habitudes, j'ai mes amis, mes commerces, la famille, la santé aussi. Souvent, c'est les médecins qui sont les écoles. Ça, c'est tous des arguments qu'on entend. Et donc, on a vraiment des personnes qui n'imaginent pas déménager ailleurs que sur le plateau d'eux ici. Au contraire, d'autres personnes m'ont rencontré et m'ont dit mais surtout, ne me mettez pas dans un logement ici ou dans les bâtiments tout autour, je veux déménager. Donc là, c'est vraiment un ressenti. Ça peut être plus facile parce qu'il y a aussi du patrimoine à l'échelle de l'OMH. Mais là encore, moi, je ne connais pas les disponibilités. Donc, moi, je ne peux pas les influencer. Le processus du relogement, ce n'est pas l'association même. Moi, je ne peux pas influencer les gens. Moi, je suis vraiment là pour recueillir leurs besoins, leurs attentes sur certains points. Mais en matière géographique, je ne sais pas où sont le patrimoine vacant. Donc, c'est bien l'OMH qui va prendre le relais. Ensuite, la troisième phase de cet entretien, c'est tout ce qui est administratif. Parce qu'il faut faire un dossier de demande de logement social avec quelques justificatifs. Nous, ça peut nous paraître assez banal, mais en fait, pour beaucoup de personnes, c'est relativement compliqué de faire un dossier. Donc, là aussi, on va les accompagner. On va prendre le temps de leur expliquer pourquoi on fait ça, de remplir avec eux la demande et vérifier qu'on a bien compris leurs besoins, les quartiers qu'ils ont ciblés. S'il y a des problèmes mis à la santé, ça aussi, on va le faire apparaître. Comme ça, on repart avec un dossier complet qu'on va ensuite transmettre à l'OMH. Et donc, l'OMH va disposer des informations les plus importantes pour faire des propositions qui collent aux besoins des différents locataires. Est-ce qu'ils ne te posent pas la question mais pourquoi je ne reviendrai pas sur mon quartier ? Si, certains se sont imaginés qu'ils allaient déménager pendant deux ou trois ans et qu'une fois que les travaux seront faits, vous allez réintégrer leur logement. Déjà, ce n'est pas possible parce que les logements tels qu'ils existent aujourd'hui n'existeront plus. Par exemple, à l'échelle de cèdre bleu, toutes les trois entrées seront détruites. pour recasser un petit peu le sentiment du côté bloc assez important. Pour aérer un petit peu le quartier, il va déjà y avoir trois entrées, toutes les trois entrées il va y avoir des destructions. Ensuite, pour celles qui restent en place, il va y avoir des changements de typologie. Il y aura des changements au niveau des communs aussi, des ascenseurs, des cages d'escalier. Donc finalement, les logements qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans quatre, cinq ou six ans. Je ne sais pas exactement quels sont les délais de travaux, mais ça n'existera plus. Donc moi, ce que j'explique aux gens, c'est que l'objectif, c'est vraiment de les reloger à titre définitif dans le cadre de cette opération de renouvellement urbain. Maintenant, libre à eux dans quelques années de faire une demande de mutation. Mais dans ce cas-là, on sera dans un parcours classique, donc il n'y aura pas forcément de caractère prioritaire comme il pourrait l'avoir aujourd'hui parce qu'on est dans le cadre du renouvellement urbain. C'est assez violent quand même. Encore une fois, c'est mon ressenti. Je n'habite pas ce quartier. Mais je les sens tellement bien les habitants ici. Il faut que c'est violent quand même. Pour certains qui veulent revenir et rester. Alors, comme tu viens de le dire, il est possible dans un certain temps de refaire une demande et de revenir là tout le temps sachant que ça ne serait plus la même chose, qu'il y aurait peut-être moins de... Enfin, je n'en sais rien, je dis n'importe quoi, moins de pièces, mais certainement pas. Ce n'est pas une question de pièces. Je crois que c'est leur quartier, bon sang, c'est tout, c'est leur village, c'est leur connaissance. C'est vrai qu'on a certaines personnes, comme je vous l'ai dit, tous les cas sont différents. On a certaines personnes qui veulent juste partir de ce quartier, mais d'autres et puis on veut bien les entendre. Les personnes âgées ou des personnes avec des enfants, il y a l'école. Ça, on arrive à le comprendre aussi, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite. En tout cas, nous, on va être là pour les écouter et faire remonter des informations aux bailleurs pour qu'ils puissent au mieux répondre à la demande de relogement des différents locataires. J'espère que ceux qui veulent rester puissent revenir un jour sur leur quartier, mais souvent, après, ils refont leur vie ailleurs, c'est sûr, mais ce n'est pas ça. En tout cas, on a bien compris leur attente, on a bien compris que toi, tu fouillais vraiment, enfin, tu fouillais entre par contre tu faisais les bonnes questions à ces familles, tu prenais le temps d'écoute. L'objectif est double, alors outre l'écoute et le fait qu'on ne va renseigner personne, c'est qu'on va avoir ensuite des informations individuelles pour que l'OMH puisse au mieux faire les meilleures propositions pour les personnes et nous, après, on va réaliser ce qu'on appelle un plan de relogement. Donc, en fait, on va prendre l'ensemble des informations qu'on a pu obtenir et on va pouvoir fournir à l'OMH les besoins réels sur la base des informations. Donc, par exemple, est-ce que c'est plutôt un public de personnes isolées ? Ça veut dire qu'un typologie, ça va être les T1 et T2 à mobiliser en priorité. On va aussi avoir la vision par rapport aux familles ou aux couples, on va dire, aux grands ménages. Donc là aussi, on va être en capacité de leur dire, voilà, il faut mobiliser beaucoup de T5, T6, peut-être plus, on ne sait pas, on n'a pas encore vu de si grandes familles, mais sait-on jamais. et c'est un document qui est vraiment, c'est un guide en fait pour le bailleur dans le cadre de son relogement parce que ça va contenir l'ensemble des informations liées aux données d'occupation, les situations professionnelles et financières des différents locataires, les besoins en matière de quartier, parce que forcément, on va avoir tout ça, voir où la demande, elle est uniquement sur le plateau et où, au contraire, si elle est un petit peu diluée dans l'ensemble des communes et ils vont se baser là-dessus pour travailler et réaliser leurs différents relogements. Alors, question et pas des mois, c'est vraiment, ils s'accrochent et qu'ils ne veulent absolument pas partir. De toute façon, ils sont obligés de partir. Alors, malheureusement, la réponse, c'est qu'ils sont obligés de partir parce qu'il va y avoir des travaux. Ça, c'est l'OMH, bien sûr, qui va refaire une visite, je pense, avec eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Malheureusement, il faut qu'ils partent. Là, il n'y a pas le choix. Effectivement, les travaux sont trop lourds pour permettre de laisser des personnes en milieu occupé parce que certains me disent s'ils ne détruisent pas mon entrée, pourquoi je ne peux pas rester ? C'est pour ça que je t'ai posé la question. Et en fait, concrètement, comme il y a une refonte globale de l'ensemble des logements, ce sera trop de poussière, trop de bruit, trop de désagréments sur une durée qui est quand même relativement longue. Ce n'est pas deux mois de travaux. Là, on va être vraiment sur une période de, je pense, deux, trois ans de travaux à minima. Je pense bien. Donc voilà, il faut que les gens se mettent malheureusement en tête qu'ils ne peuvent pas rester dans leur logement même si leur entrée en tant que telle reste sur pied. Leur RCN qui est carrément devant le tilleur argenté va être en spectacle. Poussière, bruit ! Ce n'est pas pour tout de suite, mais effectivement, il faudra demander à l'OMH de redonner les délais, mais vous allez entendre les travaux, effectivement. Pauvres auditeurs ! Vous aurez tout comme ça en direct. Est-ce que, pour finir, parce que tu nous as très bien expliqué, on a bien compris ? C'est sûr. Mais bon, après, c'est comme ça, il faut y aller, il faut déménager, puis s'asseoir, ça va vous plaire, auditeur. Il faut changer quelquefois. Ça finit bien. Une petite anecdote de tous ces gens que tu as déjà visités, c'est qu'il y a des gens qui t'ont surpris et qui t'ont pas rendu triste ou gai. Je ne sais pas, des anecdotes comme ça, gens sensibles à leur quartier, à leurs souvenirs. J'ai toujours un petit pansement en cœur pour les personnes âgées, forcément, qui ont tous leurs souvenirs dans le logement, qui ont... Certains sont rentrés quasiment avec la création du quartier, donc ils ont l'ensemble des souvenirs, les enfants qui étaient présents. Là, maintenant, ils ont 80, 85 ans, sont seuls. Eh bien, quand ils me disent que je n'ai pas envie de déménager, malheureusement, je les comprends et ce n'est pas simple de gérer ça à leur âge. Mais là, encore une fois, ma réponse, ce n'est pas que je n'ai pas de cœur, mais je suis sensible à ça. Malheureusement, je suis obligé de leur dire qu'on va vous accompagner au maximum et l'OMH sera là aussi pour faire le maximum à vos côtés, mais il va falloir quand même déménager. Et une petite mamie que j'ai rencontrée il y a une dizaine de jours au 13e étage, elle m'a montré sa vue et elle m'a dit « Moi, je veux retrouver cette vue. » Et là, je lui ai dit « Ah, ça va être difficile. » Mais je comprends. C'était la plus belle vue de Nancy, je pense. Ah, mais il faut un jour par monter au 13e étage dans l'ascenseur si possible. L'argument qu'on utilise, c'est que c'est une personne âgée que les équipements aujourd'hui ne sont plus forcément adaptés à son autonomie. Il y a l'ascenseur. Quand il est en panne, je ne vous imagine pas la galère pour monter. Elle ne descend plus. Voilà, exactement. Voilà, ça, c'est un argument sur lequel on peut jouer en disant « On peut peut-être essayer de vous trouver un rez-de-chaussée ou un premier étage afin que vous ayez aussi des sanitaires adaptés, une douche à l'italienne, des choses comme ça. » Oui, oui, tout à fait. L'idée, il faut avoir quand même l'idée d'avoir un parcours résidentiel positif. Le bailleur est là pour proposer des choses, enfin des logements, parce que ce n'est pas des choses, mais des logements qui correspondent aux besoins de la personne et pas pour le mettre dans un coin en disant « Bon, celui-là, très bien. » Non, non, ce n'est pas l'esprit des bailleurs avec lesquels on travaille. De toute façon. Et tu fais un boulot qui n'est pas facile. Est-ce que tu es toujours bien reçu ? Alors, j'ai envie de dire dans 95% des cas, oui. C'est déjà pas mal. Et ensuite, les 5 autres pourcents, c'est vrai qu'on sent dès le départ que les gens ne sont pas forcément heureux. Ben non. Donc, on prend un petit peu pour l'OMH, pour le coup. Mais ça ne dure jamais, en fait. On essaie quand même de les rassurer, de trouver les bons arguments, d'arrondir les angles. Et puis, sur leur quartier, ils peuvent revenir. On a assez de forêts autour, des petits pique-niques l'été. J'essaie de les rassurer aussi comme ils peuvent. Mais je comprends très bien ce qu'ils ressentent. Et je comprends aussi ton travail à toi qui est très fouillé et qui met toute personne en confiance. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, il faut partir. Alors, je voulais aussi profiter pour remercier mes collègues qui font aussi les entretiens parce que je ne suis pas tout seul comme je l'ai dit. Donc, je vais les citer. Candace, Anne-Sophie. Donc, merci aussi à elles parce que, mine de rien, elles aussi, il faut rentrer dans le quotidien des gens. Des fois, les gens sont contents donc ça se passe bien. D'autres fois, c'est un peu plus tendu. Bon, après, on a souvent quand même un petit café ou une petite pâtisserie. C'est pas bon pour les kilos. Oui, mais c'est bon pour le moral. Voilà, c'est ça, exactement. On est quand même bien reçus. Là, par exemple, sur la phase 20, c'était la période du Ramadan et on a eu pas mal de boissons, de thé ou de pâtisserie. Ils sont très sympas, très serviaux. Je les remercie aussi, les locataires. C'est toujours agréable d'être reçus comme ça. Écoute, Julien, je t'invite à rendre te remercie. Tu es donc enquêteur pour le réseau Bâtigère, en tous les cas, pour l'OMH, ça, c'est sûr. La chanson L'Amélie, qui est en partenaire, on peut dire, avec Bâtigère, ou c'est une filiale de Bâtigère. Oui, on fait partie du groupe Bâtigère. On est vraiment le bras social de Bâtigère, concrètement, pour résumer. Un sacré bras musclé. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On remercie Bruno Lennère à la régie. À la semaine prochaine. R-C-N La différence La différence La différence La différence